Bonjour à tous et à tous pour ce webinaire WallData sur le logiciel WallMasterX. Je suis Johanna de la société WallData. Pour rappel, WallData est une société française qui existe depuis 1986. Nous aurons le plaisir de fêter nos 30 ans en novembre. Aujourd'hui, le but de ce webinaire va être de vous présenter un outil de la décision à la fois très complet mais très simple dans son utilisation. Un outil qui vous permet de gagner du temps dans vos analyses et vos prises de position sur le marché. Nous allons rentrer dans le vif de ce sujet. Le logiciel WallMasterX qui résulte du savoir-faire acquis tout au long de ces années par WallData et qui propose à ses nombreux utilisateurs un outil d'aide à la décision simple et performant qui vous permet de détecter rapidement des opportunités sur le marché, que vous pouvez avoir en portefeuille et également de protéger ces prises de position sur le marché en encadrant ces stratégies. Est-ce que tout le monde m'entend toujours parfaitement pour que l'on puisse rentrer vraiment, vraiment, vraiment dans le vif du sujet ? Donc, pour les derniers participants qui arrivent sur la session. Très bien. Donc, le logiciel WallMasterX s'adresse à tous, que vous soyez débutant, confirmé, que vous soyez un investisseur à long terme, un investisseur actif ou un trader et quel que soit le type de produit boursier sur lequel vous vous investissez, que ce soit les actions, les SICAV, les produits dérivés, les varants, les trackers, le Forex ou autre, le logiciel WallMasterX dispose d'une large base de données à l'échelle mondiale ainsi qu'un flux temps réel très précis. On peut travailler au tic par tic sur le logiciel. C'est le seul logiciel aujourd'hui à la disposition du particulier qui va posséder vraiment tous les outils et toute l'assistance nécessaire à une bonne gestion de vos investissements. On n'oublie pas que la clé du succès en bourse passe par une bonne discipline et une bonne organisation. Si vous êtes discipliné et organisé, il y a de fortes chances que ça soit beaucoup plus simple à gérer pour vous. Et pour ça, vous devez avoir, vous l'avez bien compris, un outil d'aide à la décision efficace qui s'installe directement sur votre ordinateur. Donc, vous êtes propriétaire du logiciel. Et sur ce logiciel, que vous soyez en mode en ligne, c'est-à-dire connecté au flux, vous allez pouvoir suivre l'évolution de vos portefeuilles, détecter des opportunités. Mais vous allez pouvoir également travailler hors ligne, ce qui est intéressant si vous êtes en déplacement, dans un avion ou au fin-fin de la campagne, pour pouvoir bâtir une méthode, faire des tests de simulation. Donc, le logiciel est organisé autour du bouton « Démarrer » que l'on retrouve en haut. Quand on clique sur « Démarrer », vous avez ici des méthodes « WallData ». Donc, ça, c'est très bien pour les gens qui vont débuter. Quand on débute, on ne connaît pas les indicateurs techniques, on ne sait pas comment les combiner entre eux. Donc, les analystes WallData ont « prémâché » le travail pour vous permettre d'être opérationnel très rapidement. Bien évidemment, les plus confirmés vont pouvoir mettre en place leurs propres espaces de travail, créer leurs propres ressources pour personnaliser et adapter le logiciel à sa façon de faire. Donc, on va rentrer dans une méthode « WallData », par exemple, la recherche de retournement, qui est ici. Donc, un espace de travail, en fait, va réunir tous les outils nécessaires pour votre prise de décision. Un « Market Analyzer », que vous voyez ici, donc à gauche, qui a la forme d'un tableau, mais qui est bien plus que ça. C'est un scanner de marché ultra puissant qui va vous permettre de détecter en quelques secondes les meilleures opportunités par rapport à des critères prédéfinis ou des critères personnels. Excusez-moi. Et à droite, un graphique qui va vous permettre de visualiser l'ensemble des éléments vus dans le « Market Analyzer ». Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde ? N'oubliez pas d'utiliser le chat en direct. On essaye d'être dynamique, s'il vous plaît. Alors, est-ce que pour l'instant, c'est clair pour tout le monde ? Est-ce qu'on peut continuer ? Ok, ça a l'air, c'est reparti. Donc, le « Market Analyzer » va nous permettre, comme je l'ai dit précédemment, de détecter des valeurs à potentiel. Bien évidemment, vous en avez des prédéfinis dans les méthodes. Vous avez également des bibliothèques de « Market Analyzer » que vous retrouvez ici, qui sont déjà données dans le logiciel Wallmaster et qui vous permettent de personnaliser et d'adapter vos analyses. Chaque « Market Analyzer » est personnalisable. Vous avez ici une barre de commande « Propre Market Analyzer » qui va vous permettre de modifier la période de temps. Donc là, dans le cadre du webinaire, j'ai choisi un jour, deux ans, un jour, cinq ans, pardon, qui permet d'avoir des chandeliers en un jour sur un historique de cinq ans. On peut bien évidemment choisir des périodes plus long terme, plus court terme, des périodes de trading, d'investissement à moyen long terme. Vous avez également la possibilité de choisir la liste sur laquelle vous allez travailler. Il suffit de cliquer ici et vous avez la possibilité d'avoir des listes personnelles, des portefeuilles, des marchés complets, et également tout ce qui est lié au secteur et sous-secteur Euronext. Donc, tout le monde va pouvoir trouver dans le Market Analyzer les outils et les éléments dont il a besoin pour investir sur les marchés boursiers. Bien évidemment, à chaque fois qu'on va poser la souris sur l'icône d'une ressource, vous allez savoir à quoi ça correspond. Sur période et durée, sur les listes d'instruments, vous voyez là, cliquez ici pour sélectionner une autre liste d'instruments, liste, marché, portefeuille, secteur. Et bien évidemment, vous avez des filtrages avancés si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Vous avez la possibilité également d'accéder aux options avancées, par exemple pour enregistrer le Market Analyzer, le restaurer, l'imprimer, et la possibilité de rajouter ici des colonnes qui sont en fait des critères. Donc, la stratégie qu'on a choisie dans le cadre de ce webinaire, c'est la méthode recherche de retournement. Donc, comme son nom l'indique, sur une liste, on va essayer de détecter des opportunités de retournement à la hausse ou à la baisse. Donc, on va regarder par exemple ici la première valeur, totale, mais quelle que soit la valeur, le principe reste le même. Vous avez ici la tendance majeure qui est définie. Donc, quand c'est vert, c'est haussier, quand c'est rouge, c'est baissier. Si vous avez un doute, il vous suffit de passer la souris sur l'icône, et là apparaît un at-sense. Qu'est-ce qu'un at-sense ? Un at-sense, c'est une exclusivité WallData. Le principe est très simple. C'est comme si vous aviez un analyste technique à la maison qui vous disait, ben voilà, là la tendance est haussière parce que la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100 sont à la hausse. On pourrait faire ce travail, on pourrait prendre le temps sur 40 et une valeur, de les faire défiler les unes derrière les autres et définir la tendance valeur par valeur. Mais vous imaginez bien que ça prendrait un temps considérable. Ce temps-là, aujourd'hui, on préfère le passer à autre chose. Donc, le logiciel vous détecte automatiquement ici une tendance haussière. On sait pourquoi, parce que savoir comprendre ce que l'on fait, c'est toujours plus sympa. Et ici, vous avez une colonne qui vous donne des signaux qui vont contre la tendance. Alors, on va mettre la souris pour comprendre. Les signaux allant contre la tendance majeure sont recherchés sur cinq indicateurs suivants. Le RSI, la stochastique, la moyenne mobile, le DMI et le MACD. Donc ici, sur Total, on voit que le RSI, la moyenne mobile, le DMI et le MACD nous donnent des signaux allant contre la tendance, ce qui peut indiquer, et c'est ce qu'on va avoir dans la dernière colonne, une probabilité de retournement. Et là, si on met la souris sur l'icône de probabilité de retournement, on va voir la barre de progression mesure la probabilité de retournement à la baisse sur une échelle de 1 à 10. Et pour le coup, la tendance haussière est fortement compromise. Donc, il suffit de lire. C'est vraiment un livre ouvert. Si on prend ici une autre valeur telle que Sanofi, par exemple, on voit qu'on est dans une tendance baissière. Les trois moyennes mobiles sont à la baisse. On a le stochastique qui est à la hausse. Vous avez même la situation de la stochastique qui est renotée. Récemment, la stochastique est sortie de la zone de survente. Et ici, dans la probabilité de retournement, si on met la souris sur l'icône, on va voir la valeur est survendue. Voilà, c'est la seule information qu'on a à l'instant T. Donc, le Market Analyzer, vous l'avez compris, vous permet rapidement de détecter des opportunités. On peut bien évidemment créer ces listes de valeurs. Par exemple, quelqu'un qui a des liquidités et qui cherche à intervenir sur les marchés peut très bien se créer une liste personnelle en cliquant ici. Vous voyez, vous avez un outil de sélection. Donc, je vais toutes les sélectionner. Je fais très simplement un clic droit. C'est ce que j'ai fait, j'ai été trop vite. Un clic droit. Voilà. Créer une liste d'après la sélection. Donc, je vais l'appeler, par exemple, retournement du 19 mai, par exemple. Et je fais OK. Neuf valeurs. Donc, le Wallmaster me dit neuf valeurs ajoutées dans la liste retournement du 19 mai. Je clique sur OK. Je vais retrouver cette liste, non pas dans un marché, mais là, du coup, dans mes listes. Et là, on va retrouver les valeurs du 19 mai. Et là, j'ai toutes mes valeurs. Alors après, bien évidemment, donc là, ça reste de l'analyse systématique avec le Market Analyzer. Vous allez pouvoir analyser graphiquement grâce au graphique de chaque valeur. Il y a vraiment... Ça coïncide vraiment et c'est simultané. À chaque fois qu'on clique sur une valeur, elle défile dans le Market et s'affiche sur le graphique. Ici, par exemple, sur Total, vous avez également les supports et résistances qui sont tracés automatiquement par votre Wallmaster. Et vous avez en haut, dans l'onglet graphique, tous les outils de tracé qui vont vous permettre de faire votre analyse chartiste. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Très bien. Donc, le Market Analyzer vous permet de détecter les retournements de tendance et le graphique va vous permettre de faire votre analyse chartiste et de visualiser, par exemple, les supports et les résistances. Vous pouvez, bien évidemment, travailler différemment. Là, partir d'un marché, donc on est parti du 440 pour détecter des opportunités, on peut également suivre des valeurs à l'intérieur d'un portefeuille. Pour l'instant, jusque-là, c'est très simple. Il vous suffit de créer une liste de valeurs. Est-ce que tout le monde sait créer une liste des valeurs aujourd'hui ? Alors, vous avez plusieurs façons de créer une liste de valeurs. Il vous suffit d'aller dans l'onglet Outils, liste de valeurs. Donc, si je mets ma souris sur l'icône, il y a bien écrit Ouvre le gestionnaire des listes, affiche les abonnements et les listes, on ne voudrait pas que je bouge, et les listes personnelles, Créer, modifier, supprimer des listes. Donc, je clique dessus. Donc là, il y a la gestion des listes qui apparaît. Vous retrouvez ici toutes les listes personnelles et en dessous, toutes les listes faisant partie de vos accès WallData. On peut créer une liste de plusieurs façons. Donc, on va cliquer ici sur Nouvelle liste. Donc, on va marquer Liste webinaire du 19 mai, par exemple. Et je clique sur OK. Donc, la liste apparaît ici. Je clique dessus, elle est bien sélectionnée. Et là, on va pouvoir ajouter des valeurs. Donc, soit on les rajoute par nom, par code RGA, par Mnemo, EASIN ou par identifiant WallData. Donc, si on fait par nom, par exemple, on va mettre Danone. C'est juste pour vous montrer la manipulation. Cherchez. Confirmer. Je vais rajouter la valeur orange, par exemple. Confirmer. Et ça, vous pouvez le faire ainsi de suite. Enfin, vous pouvez mettre autant de valeurs que vous souhaitez. Vous pouvez également, directement, faire des copiers copilés de liste. Par exemple, là, on va prendre. Donc là, je vais les supprimer, ces deux-là. Donc, je clique dessus. Supprimer. Êtes-vous sûr ? Oui. Je les supprime. Dans ma liste, je vais rajouter, par exemple, 440. Tout le marché du 440. Je clique dessus. Et je peux décider de les sélectionner toutes. On peut tout sélectionner. Il y a une petite astuce. Si avec le clavier, vous cliquez sur CTRL+, vous pouvez toutes les sélectionner d'un coup. Copier. Et là, je vais aller dans la liste Webinaire. Elle est bien sélectionnée. Je fais Coller. En une seconde, j'ai mis toutes les valeurs du 440. Je vais rajouter à ma liste le Bellevin, par exemple. Je clique sur Bellevin. Donc, liste sélectionnée Bellevin. CTRL+, je clique sur une valeur. CTRL+, ça me les sélectionne toutes automatiquement. Copier. Et vous l'avez compris, je retourne dans la liste Webinaire. Coller. Donc là, on a toutes les valeurs du 440 et du Bellevin. Imaginons que ce sont les valeurs qui font partie des valeurs que l'on va suivre, que l'on a pu nous conseiller, qu'on a en portefeuille ou qu'on apprécie. Je sors du gestionnaire. Où vais-je retrouver ces valeurs ? Cette liste Webinaire. Ici, dans la liste d'instruments, j'ai ma liste Webinaire avec 59 valeurs. et je fais valider. Donc là, vous avez toute la liste, toutes les valeurs sur lesquelles on veut détecter des retournements de tendance sur la liste Webinaire. Pardon, excusez-moi. Donc là, on voit qu'il y en a un petit peu plus que tout à l'heure. C'est normal. On était tout à l'heure sur le 440. Là, on est sur le 440 plus le Bellevin. Tout trader qui se lance et qui accorde de l'importance à l'argent parce que c'est le but de tous, c'est de gagner de l'argent sur les marchés boursiers. Souvent, on oublie quelque chose. Il y a un point qu'on oublie, c'est le gain de temps. Et c'est un facteur qui est très important. Donc l'organisation, si vous êtes bien organisé, vous allez forcément gagner du temps et on vous souhaite de gagner du coup de l'argent. Et il y a un auteur célèbre, Alexandre Helder, qui a mis en avant dans un de ses bouquins le principe de l'organiseur boursier. Et en fait, l'objectif de cette façon de faire de l'organiseur boursier, c'est de vous permettre de gagner du temps dans la sélection des opportunités en termes d'investissement ou de trading et dans le suivi de vos positions. En fait, c'est un système de notation. On va noter les valeurs en fonction de ce que l'on souhaite en faire. Vous voyez ici, WallData l'a mis en place dans le logiciel Wallmaster. Vous avez en dessous de l'outil de sélection des valeurs quatre petites lettres. Le A, le B, le C et le D qui va nous permettre de mettre en avant ou pas d'ailleurs des valeurs pour savoir s'il est plutôt temps de les acheter, de les surveiller, d'alléger une position ou de les vendre. Donc, vous allez pouvoir vous organiser en classant, en notant des valeurs. Et ça, c'est très important dans le sens où ça va vous permettre de gagner du temps derrière dans vos analyses et de concentrer toute votre énergie dans des valeurs qui en vaut la peine à un moment donné. Donc, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de cliquer sur une valeur et de la mettre dans un compartiment. Donc, on va prendre, vous avez ici, en un clic droit, les propriétés générales. Voilà, donc, les propriétés générales de l'organiseur boursier. Et ici, vous voyez, vous avez un système de classification. Donc, moi, j'ai choisi acheter, vendre, alléger, surveiller. Vous pouvez très bien également mettre en A toutes les valeurs que vous suivez à très court terme, en B, les valeurs un petit peu plus long terme et vous pouvez utiliser une notion de timing. Vous pouvez utiliser une façon de renforcer. Enfin, vous pouvez choisir vraiment les catégories. De base, c'est pré-paramétré, mais vous pouvez les modifier. Et en fait, en cliquant, en faisant une analyse des valeurs, vous allez pouvoir affecter dans chacune de ces catégories des valeurs. Donc, par exemple, ici, si on regarde Total, on voit qu'on est en tendance haussière, qu'on a un fort risque de retournement. On peut le mettre, par exemple, dans le compartiment. Alors, je n'ai pas fait attention aux... Je vais regarder les compartiments. Alors, général, donc, en B, c'est vendre, en A, c'est acheter, alléger et surveiller. Donc là, par exemple, Total, on va plutôt le mettre dans les valeurs, ici, à vendre. Donc là, on va cliquer sur B. Si on prend la valeur, par exemple, orange, cette valeur est en tendance baissière, il y a un fort risque de retournement. Si on clique dessus, la valeur a touché, ici, un support, ça commence déjà à repartir, peut-être qu'on va la mettre en allégé, par exemple, qui était associé à la ligne C. Si on prend ici la valeur Vivendi, on est encore proche, ici, on a tapé le support, mais on est encore proche, Vivendi, ça peut être une valeur sur laquelle on peut acheter, voire renforcer. Et puis, il y a des valeurs qu'on peut mettre sous surveillance, par exemple, celles-ci, qui n'ont que deux indicateurs, enfin, peu d'indicateurs, signaux contre la tendance. Donc, on peut mettre celle-ci, on peut mettre Veolia, par exemple, également, on peut mettre, pourquoi pas, voilà, c'est déjà, Eckering, par exemple, voilà. Alors, où on va retrouver ces listes par classification ? Très simplement, ici, dans liste d'instruments, on a vu qu'on pouvait travailler sur un marché complet, comme le 440, on a vu qu'on pouvait créer ses propres listes, et on peut également avoir des listes automatiques qui sont créées avec la sélection A. Donc, si je clique dessus, en A, je vais avoir la valeur Vivendi. Si je vais dans la sélection B, ici, je vais avoir Total. Dans la sélection C, qui voulait dire qu'on allège la position, pourquoi pas, la valeur orange. Et puis, dans la sélection D, vous pouvez avoir également les valeurs à surveiller. Donc là, je l'ai fait avec une valeur ou deux par catégorie. si vous faites ce travail, par exemple, une fois par semaine pour les gens qui font de l'investissement, une fois par semaine, vous pouvez très bien imaginer le samedi matin, vous dire, ben voilà, ça, c'est toutes les valeurs que je vais surveiller de très près. Toutes celles-ci, il faut penser à les alléger. Et vous allez gagner un temps considérable et vous saurez pourquoi vous allez agir sur la position. De la même façon, vous pouvez mettre des notes sur le graphique. Vous avez ici sur le graphique, donc vous avez les supports, résistance, on l'a vu. Vous avez ici la possibilité d'ajouter des assistants visuels. Un assistant visuel, en fait, va se rajouter sur le graphique et va vous donner des informations. Ici, l'assistant visuel, par exemple, je clique dessus et j'ai ici une note sur la valeur. Alors, vous avez une bibliothèque, vous pouvez en rajouter autant que vous souhaitez. Et par exemple, sur le market analyzer, vous pouvez rajouter la colonne note sur la valeur. Alors, ici, vous avez une icône qui vous permet d'ajouter une colonne. Je clique dessus. On va taper note pour gagner du temps. Je clique et j'ouvre. Et automatiquement, la colonne va se rajouter dans mon market analyzer. Il suffit de cliquer ici sur plus. Ça va me permettre d'ajouter une note sur la valeur. Et ici, vous mettez par exemple valeur à surveiller, par exemple. Vous pouvez faire ça. Après, ça peut être valeur à toucher un support. J'ai acheté cette valeur parce que ces points-là me semblaient importants. Enfin, c'est vraiment une organisation et un carnet de trading. Et vous voyez qu'automatiquement, ici sur le graphique, on voit qu'il y a une valeur à surveiller. On retrouve la même information dans le market analyzer. Donc, vous pouvez mettre autant de notes que vous souhaitez. Donc, on peut classer ces valeurs et les notifier. On peut également faire du suivi de ces notes et de ces informations ou d'autres notes, peu importe, sur le graphique, ce qui vous permet de vous organiser. Et comme je me répète, mais comme on le dit, la clé du succès en bourse passe par une bonne organisation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Bon, vous avez l'air de suivre. Donc, on va refaire un petit récapitulatif de ce qu'on a déjà vu pour pouvoir poursuivre. Vous avez ici un onglet démarrer qui reprend des méthodes prêtes à l'emploi et la possibilité de mettre en place vos espaces personnels. On ouvre un espace de travail. Donc là, dans l'exemple, c'était retournement de tendance. Un market analyzer qui est une exclusivité wall data qui va permettre de scanner un nombre de valeurs à l'infini avec des multi-critères et multi-périodes de temps et un graphique qui vous permet de visualiser ce que l'on a pu voir dans le market analyzer. On peut bien évidemment changer de marché. On peut aller sur un marché complet type 440. On peut aller et créer une liste personnelle. Pour créer la liste, on n'oublie pas qu'on va dans outils, liste de valeurs. On peut également travailler directement sur le market analyzer pour utiliser la stratégie, enfin, une partie de la stratégie suggérée par Alexandre Helder dans un de ses livres qui nous dit d'organiser son travail et de noter les valeurs afin d'être plus performant et plus efficace sur les marchés dans sa prise de position. On a détecté des opportunités. Maintenant, on va aller regarder sur le graphique ce qui se passe. Les supports et résistances qui sont tracés qu'on peut mettre sous alerte en un clic de souris. il suffit de cliquer sur la petite cloche pour que l'alerte soit effective. Vous pouvez être alerté de plusieurs façons. Vous pouvez être alerté par mail, par SMS, par une sonnerie ou par une fenêtre pop-up qui s'affichera sur votre écran. Donc, que vous soyez à la maison, derrière l'ordinateur, en réunion ou en train de faire un footing, vous pourrez être averti. Vous avez également ici dans l'onglet graphique tous les outils de tracé de chartisme indispensables pour faire vos tracés justement pour vos études chartistes. Donc, des lignes de tendance, des Fibonacci, enfin, vraiment tous les outils nécessaires et utiles. Et la possibilité, si vous le souhaitez, de rajouter des assistants visuels. C'est ce qu'on a vu pour confirmer vos stratégies si vous le souhaitez. Vous avez bien évidemment la possibilité de paramétrer la période de temps de votre graphique. Vous avez également la possibilité, en cliquant dans les options, de rajouter des indicateurs. Par exemple, si on veut rajouter les volumes, je cliquez sur Ajouter l'indicateur, Volume, je valide et automatiquement, j'ai les volumes qui vont s'afficher. Et on peut bien évidemment organiser et adapter à son profil pour une meilleure utilisation. Au niveau des alertes, on me pose la question et je vais rebondir là-dessus. Au niveau des alertes, vous avez plusieurs types d'alertes. Vous avez les alertes sur support et résistance. Vous pouvez également, par exemple, décider de mettre une alerte ici. Donc, je fais un clic droit, placer une alerte sur la valeur. Et là, vous placez une alerte sur la valeur à un niveau. Donc là, par exemple, mettre une fenêtre pop-up. Ça peut être un email. On vous demandera votre email. et ça peut être également par SMS. Et là, vous pourrez mettre un numéro de téléphone. Donc, on fait OK. Alors, il faut activer la petite astuce ici, l'assistant visuel des alertes pour qu'elle puisse s'afficher sur le graphique. Et là, vous allez avoir l'alerte, vous voyez ici, qui a été notée. Si on met la souris sur l'icône en haut des alertes, on va avoir pour rappel trois alertes en cours. Donc, il y a deux alertes. Il y a une alerte de niveau à 5,286, c'est celle qu'on vient de noter nous, et les alertes de support et résistance qui sont également notées. On peut également mettre des alertes différemment. On peut utiliser les alertes. Par exemple, si votre stratégie serait de détecter des croisements de moyenne mobile. C'est très simple. Donc, on va repartir ici sur le 440, par exemple. Donc, liste d'instruments, marché, 440. On peut très bien faire défiler les 41 valeurs de cette liste les unes derrière les autres pour voir s'il y a un croisement de deux moyennes mobiles. On peut également rajouter une colonne pour détecter un croisement de moyennes mobiles. Rien de plus simple. Il suffit de cliquer ici sur Ajouter une colonne. Croisement de deux moyennes mobiles. Je fais Ouvrir et on va prendre, par exemple, la 20 et la 50. Je fais OK. Donc, automatiquement, j'ai la colonne qui va se rajouter sur mon Market Analyzer. Et là, par exemple, on voit que sur Lafarge et Safran, il y a eu des croisants de moyennes mobiles. On peut également ne pas avoir cette colonne ou l'avoir et rajouter à ça une alerte. Il suffit de se mettre sur le bouton de sélection qu'on a vu au début du webinaire quand on crée notre liste. Clique droit. Et là, au lieu de faire Créer une liste d'après la sélection, on va mettre Mettre une alerte sur toute la liste. Êtes-vous sûr ? Oui, merci. Et là, on choisit. Donc là, par exemple, je veux un croisement de deux moyennes mobiles arithmétiques. Je fais OK. On me demande les périodes et je fais OK. Et automatiquement, donc là, il me demande de quelle façon je souhaite être alertée. Donc, je suis devant mon écran, ça tombe bien, je vais me mettre en fenêtre pop-up et je fais OK. Donc là, vous voyez que toutes les alertes, on le voit dans le Market Analyzer, toutes les valeurs se mettent sous alerte. Et là, vous voyez à quoi ressemble une alerte pop-up ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Donc, on a vu que le Market Analyzer permet d'analyser et de détecter des opportunités, mais également de suivre des valeurs qu'on peut avoir en portefeuille, de les noter, de pouvoir les classifier par rapport au degré d'urgence sur lequel on veut intervenir. On peut le personnaliser, on a rajouté la colonne note sur la valeur et croisement de deux moyennes mobiles. On peut également personnaliser la période de temps. Alors, les colonnes, vous pouvez en mettre autant que vous souhaitez. Comme les périodes de temps, vous pouvez en mettre autant que vous souhaitez. On peut détecter un croisement de moyennes mobiles en un jour et en une semaine simultanément. C'est le seul outil à le proposer aujourd'hui. Sur le graphique, on a vu qu'on pouvait faire ses tracés chartistes, qu'on avait les supports et les résistances calculés et tracés automatiquement par le logiciel en un clic de souris sur les cloches, qu'on a également le rappel des assistants visuels. On a également la possibilité de rajouter des indicateurs en accédant ici aux outils du graphique. Donc là, on a déjà vu pas mal de choses qui vous permettent de gagner du temps dans vos analyses. Donc, on a détecté des valeurs à potentiel, on les a analysées graphiquement sur le côté droit. Après, il faut savoir sécuriser ses positions. On décide de jeter à l'eau OK, mais on n'oublie pas de mettre la bouée, sinon on risque de couler. Donc, vous avez ici une icône, je vais juste la déplacer pour que tout le monde la voit bien, qui s'appelle Risk Manager que vous retrouvez ici dans les assistants visuels, dans la liste, qui va nous permettre d'évaluer le risque que l'on va prendre en fonction de notre objectif et notre stop de protection. Le capital est préservé, le Wallmaster va calculer à votre place le nombre de titres idéal à acheter ou à vendre. Donc, il suffit de cliquer ici sur Risk Manager. Donc là, on est sur Bouygues, mais quel que soit. Vous avez le cours d'ouverture, vous avez le capital qui a été noté, mais on peut, en un clic de souris, le modifier. Donc, moi, je double, je suis à 100 000, tant qu'à faire. on peut décider que ce soit en cash, en futur ou en forex. Vous avez l'objectif que l'on peut avoir automatiquement. Vous avez l'objectif, par exemple, on va le mettre à 31, par exemple, et puis le stop de protection, on va le mettre sur le support à 28, 250, par exemple. Et là, automatiquement, on peut avoir un gain. On va mettre peut-être un stop à... tu es à peu près là. Donc là, vous avez la taille optimale de la position, savoir combien de titres faudrait, sur lequel faudrait intervenir. Donc, on a une perte qui est minimum et on a un gain qui est plutôt intéressant. Donc, vous pouvez utiliser cet outil pour vous permettre de rentrer ou pas dans une position. Le money management, c'est indispensable. C'est un petit peu comme quand vous traversez la rue. Pour ceux qui connaissent Paris, place de l'étoile, mais je pense qu'il y a des grands boulevards dans chaque ville aujourd'hui, vous traversez la rue, vous vous mettez au passage piéton, vous attendez que le feu tricolore soit rouge pour les voitures, que le petit bonhomme vert s'allume pour les piétons et puis, comme vous tenez vraiment à votre vie, vous allez tourner la tête à droite et à gauche pour voir qu'il n'y ait pas un dingue qui arrive à toute allure. En bourse, c'est pareil. Si vous y allez sans prendre connaissance des risques, il faut maîtriser ses risques au maximum. C'est-à-dire que vous allez, comme quand vous traversez la rue, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour durer le plus longtemps possible sur les marchés. Vous êtes rentré en bourse, c'est pour faire fructifier un capital, il faut que ce capital dure. Alors oui, c'est sûr, vous ne gagnerez pas à tous les coups, il n'y a pas de méthode 100% gagnante. Sinon, ça se saurait. Et on serait tous à Bora Bora, les doigts de paix en éventail. Mais il y a quand même des moyens aujourd'hui qui vous permettent de réussir sur les marchés et de réussir longtemps. Être durable sur les marchés, c'est très important. On maîtrise ses objectifs tout en gardant en tête que les arbres ne montent pas au ciel, donc sans être trop gourmand. On limite ses pertes parce que la phrase tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, tout ce qu'on n'a pas dans la poche, c'est un petit peu perdu quand même. Donc, ce qu'il faut, c'est maîtriser son money management, des objectifs et des stops qui encadrent vos stratégies. Bien évidemment, vous pouvez les mettre sous alerte également et que vous soyez en vadrouille ou à la maison, vous serez prévenu. Bien évidemment, vous pouvez contrôler vos valeurs sur plusieurs unités de temps. Si vous souhaitez, avant de rentrer aux positions, vous pouvez resituer la valeur dans son contexte et vous pouvez travailler sur plusieurs graphiques. Donc, dans Outils, vous avez ici l'onglet Graphiques et on va rajouter, par exemple, le graphique de base et là, on peut le déplacer. Vous voyez, ça se déplace très facilement en restant maintenu sur la souris et on le met, vous voyez, il y a un losange directionnel. Je me mets au milieu du losange et je lâche et automatiquement, j'ai un deuxième graphique. Donc là, qu'on va mettre, par exemple, en semaine, l'unité de temps, semaine. J'aurai mes supports, résistance également, les mêmes outils et ici, vous avez des onglets qui se sont créés. Vous pouvez, en un clic de souris, décider de les mettre en haut si vous préférez et vous pouvez en créer autant que vous souhaitez. C'est illimité. On peut faire la même chose avec les Market Analyzer. On peut très bien avoir un Market Analyzer sur les retournements de tendance et un Market Analyzer sur le suivi de tendance. On clique sur Market Analyzer on va en prendre un de tendance. Ouvrir. On clique, on le déplace, on le met au milieu et là, pour les mettre en haut, un clic droit et en haut. Et j'ai d'un côté un Market Analyzer sur les retournements et d'un côté un Market Analyzer sur le suivi de tendance. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Donc, vous voyez que votre logiciel est très complet, c'est vrai, mais il est extrêmement simple. Une fois qu'on a compris la philosophie, tout le monde peut travailler avec le logiciel. Un débutant qui va être ravi parce qu'il y a déjà des signaux, il y a déjà des méthodes, des stratégies mises en place et puis un confirmé qui va pouvoir développer son Market, qui va pouvoir mettre des colonnes, qui va pouvoir faire du multicritère, du multipériode de temps. Chacun va y trouver son compte et chacun va évoluer à son rythme. Et c'est ça qui est génial parce qu'aujourd'hui, la problématique du particulier, c'est de se dire « Ok, je veux faire de la bourse. Ok, je veux gérer mon portefeuille, mais je n'ai pas de temps. » On est tous occupés, on le voit bien. Tout le monde est occupé, tout le monde a mille choses à faire en même temps. Donc, le logiciel va vous faire gagner un temps considérable. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'il est installé sur votre ordinateur, parce qu'encore une fois, je me répète, mais vous êtes propriétaire du logiciel, vous avez dans le logiciel, dans la rubrique « Aide » en haut, une aide interactive qui vous permet d'accéder au manuel, qui vous permet d'accéder à des vidéos de prise en main rapide. C'est des vidéos de 5-10 minutes qui vous permettent, par exemple, de créer un espace de travail. Comment on va créer une liste de valeurs ? Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est en fait dans les vidéos de prise en main de votre logiciel. C'est génial parce qu'on utilise, on apprend, on met en application et on est opérationnel très rapidement. Vous avez également, si vous souhaitez aller plus loin, un onglet « Vidéos ». Ça va ouvrir ici une page Internet. Vous arrivez sur le site de WallData et vous avez ici les nouvelles vidéos, les tutoriels WallMaster, la maîtrise du logiciel et puis les méthodes qui sont expliquées si vous souhaitez aller plus loin. Ça, c'est un petit peu le résultat des webinaires également. Ça vous permet de suivre et d'apprendre pratiquement toutes les semaines parce qu'il y a des vidéos toutes les semaines. Dans chaque vidéo, je suis sûre que vous trouvez des petites astuces d'utilisation qui vous faciliteront l'utilisation du logiciel. Bien évidemment, ceux qui veulent aller plus loin peuvent utiliser des méthodes prêtes à l'emploi. C'est ce qu'on retrouve ici dans « Démarrer » avec les AT-experts. Les AT-experts, ce sont des méthodes, des stratégies prêtes à l'emploi qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin. Quelqu'un qui n'a pas envie de se casser la tête à mettre en place une méthode peut par exemple détecter et décider de prendre la méthode Divergence Pro pour détecter et se spécificier sur la méthode des divergences qui détectent également le retournement de tendance. Donc à tout moment, vous pouvez enrichir votre logiciel un petit peu comme quand on achète une voiture et que sortie de la concession, on se dit « Si je rajoutais un GPS, ça me fera gagner du temps et ça me fera aller plus vite à un moment donné. » Bien évidemment, une fois que le logiciel est installé sur votre ordinateur, vous n'êtes pas tout seul. Il y a les services et les flux WallData qui sont mis à votre disposition. Vous accédez vraiment à tous les services d'assistance, que ce soit l'assistance technique s'il y a des questions sur la base de données ou des questions de manipulation. Également, le service client qui est là pour répondre de 9h à 19h sans interruption à vos questions également de manipulation ou autre. Vous avez accès également aux flux. Donc, WallData, comme je le disais au début de webinaire, vous donne accès à des flux mondiaux, bien évidemment. vous avez dans ces services toutes les mises à jour du logiciel qui sont gratuites en auto-update, c'est-à-dire au lancement du logiciel, que ce soit des mises à jour mineures ou majeures qui en est 2 ou 50 dans l'année, vous y avez le droit. On fait également pour vous aider à prendre en main le logiciel, une mise en route qui est personnalisée. Certains d'entre vous qui participent au webinaire y ont déjà eu le droit. Quand on reçoit le logiciel, on a sa mise en route si on le souhaite. Donc, on est capable de faire de la prise de contrôle à distance. Vous avez un onglet ici « Aide, centre de support » et en cliquant dessus, ça vous génère un code que vous donnez à votre interlocuteur pour qu'il puisse se connecter chez vous. On peut vous aider également dans l'aide à la personnalisation de votre méthode et vous avez accès également à la bibliothèque d'outils exclusives Wildata que vous retrouvez dans la communauté Wildata qui est le centre de téléchargement ATX Store qui est vraiment fantastique. Quand on développe, on met à disposition les ressources dans cette bibliothèque où on est vraiment sur du... Par exemple, on souhaite avoir une colonne, découvrir de nouvelles colonnes, on clique sur « Colonnes » et là, automatiquement, vous avez toutes les colonnes disponibles que vous pouvez rajouter dans votre logiciel. Donc, chacun va pouvoir personnaliser son logiciel et adapter sa façon de faire et ses objectifs à sa... Enfin, chacun va pouvoir adapter le logiciel à sa façon de faire et à ses objectifs personnels. Et pour les gens qui souhaitent encore aller plus loin, vous pourrez bien évidemment venir vous former et on aura le plaisir de vous accueillir rue de la Bourse à Paris. Alors, juste face au Palais Brognard, on est plutôt bien situé, on est privilégié. Donc, le centre Wildtrain Institut est un centre de formation face au Palais Brognard. On a vraiment des formations pour tous niveaux, que ce soit les débutants, les confirmés, des gens qui veulent faire apprendre une méthode, d'autres qui veulent apprendre, s'entraîner dans notre salle de trading parce qu'on a la chance depuis quelques mois d'avoir une belle salle de trading avec des postes incurvés, grand écran où nos clients se font un plaisir de venir trader, tester leur connaissance face aux professionnels. Donc, il y a des méthodes pour débuter avec le chartisme, la psychologie, la formation sur du logiciel, sur le swing trading, le day trading, l'investissement moyen-long terme. Donc, quel que soit votre niveau, quelles que soient vos envies, que ce soit à travers le logiciel, l'équipe et le centre de formation, on fait et on fera toujours le maximum parce qu'on le fait depuis 30 ans et puis on espère que ça va durer pour bien plus que ça, le maximum pour que vous soyez encadré et que chacun y trouve son compte. Vous êtes lancé sur les marchés boursiers pour faire fructifier un capital. Je me répète, mais le but, c'est vraiment d'arriver à ses objectifs et surtout de durer sur le marché le plus longtemps possible. Donc, Qual Data met tout en œuvre pour aider le particulier à faire ça. Ça fonctionne plutôt bien. Les clients sont satisfaits. Pour ceux qui ne sont pas encore clients, j'espère que vous le deviendrez et pour les autres, il faut que ça dure. Voilà. J'espère avoir éclairci certains points. J'espère également vous avoir appris quelques astuces et puis j'espère surtout que votre réussite sur les marchés vous satisfaira. Et pour ma part, je me joins à l'ensemble de l'équipe pour vous remercier de votre participation à ce webinaire. En plus, vous avez été plutôt actifs et réactifs, donc je vous en remercie. Je vais prendre le temps de répondre rapidement aux questions et je vous souhaite à tous une excellente journée. Juste une petite seconde, pour ceux qui souhaiteraient que vous soyez clients ou pas encore clients, on a actuellement des offres qui sont intéressantes. C'est une offre qu'on peut faire par durée sur la journée, que ce soit sur le logiciel ou sur de la méthode. Donc, n'hésitez pas à nous contacter chez Wildata directement au 01 58 71 21 99. Les clients, ça peut être sur de la formation ou sur des modules. il y a une offre en interne sur la journée pour les participants au webinaire et puis pour les nouveaux intéressés, venez rejoindre la communauté Wildata en nous appelant au 01 58 71 21 99. On se fera un plaisir de vous proposer l'offre logiciel, méthode et formation. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne fin de semaine et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.